Musique Très cool Courageux, intelligent, qui va de l'avant Dynamisme Passionné Alors, comment il est ? Il est là, les autres ! Alors, on est où là, dis-moi ? Eh bien, écoute, bienvenue à tous ! On est aujourd'hui à Mérignac, sur l'aéroport de Bordeaux. Bienvenue dans la région de Bordeaux. Et puis, je vous amène au château Moulin de Beau-Séjour, où je suis vigneron et où je produis du vin. Là, c'est la Dordogne. C'est joli comme cadre ! Ah, c'est magnifique ! C'est magnifique, tu peux pique-niquer, comme un peu à La Réunion. Quand mes parents ont quitté La Réunion, dans les fins des années 80-80, ils se sont lancés dans la production de vin dans la région de Bergerac. Du coup, le premier fou, c'est ton papa, en fait ! Le premier fou, c'est mon papa, donc la folie doit être héréditaire ! Ça y est ! On est arrivés au château Moulin de Beau-Séjour. On est arrivés chez nous. Tu dis plus la case alors ? Oui ! J'habite au château ? Ah non, non, non ! Il dit toujours la case ! Viens la case ! On avait commencé notre vie à Paris, Véronique et moi, dans deux cabinets de conseil parisiens. On avait envie de couper avec un cycle complètement fou, avec une vie qui n'était pas la nôtre, en fait. Voilà un peu l'exploitation, les installations. Thomas ? Véro, là, qui est là ? Ma femme ? Tu es en train de préparer les commandes à Lady Partout ? La cuvée à Lady Partout qui est un hommage à La Réunion. À boire avec, à consommer, c'est comment on dit ? À consommer avec modération ! Mais je ne le connais pas celui-là, modération ! Qui c'est ? Quand je l'ai connu, il n'y avait pas... Bon, ici, il était fier de ses origines et tout, mais ce n'était pas tout le temps. Et plus ça va, pire c'est. Mais moi, je trouve ça bien aussi, parce que l'avantage aussi, c'est que mes gamins, au moins, ils baignent là-dedans. Eux, ils sont déjà dingues de La Réunion, alors qu'ils la connaissent à peine, La Réunion, tu vois ? On est toujours comme ça. C'est plutôt une entreprise familiale, une petite équipe, en fait, pour faire du bon vin de qualité. J'ai l'impression que tu es rentré dans la peau de l'agriculteur, là-dedans. Ah oui, tout à fait, ouais. Là, je reviens chez moi, à la nature. Nous, on travaille de A à Z dans les vignes, à la fois pour de la taille jusqu'à la vinification et la bouteille. Le vin est un travail de l'homme, et ses choix, tout au long de l'année, vont caractériser notre vin. Moi, je suis de la région, et c'est la première fois que je connais un réunionnais qui est viticulteur. Les décisions importantes, c'est déjà, tout commence au taillage de la vigne, et après, les décisions se prennent avec Olivier pour les traitements, les désherbages, tout ce qui construit le raisin dans la vigne. Le vin n'est pas un produit qu'on trouve dans la nature. La finalité du grain de raisin que l'on écrase, du jus de raisin, la finalité, c'est le vinaigre. Et en fait, nous, hommes, on arrête ce processus de transformation et on en fait du vin. Un produit qui, pour moi, est synonyme de partage. Ça a tout de suite essayé une stratégie de marché, la réunion ou pas ? Ah non, du tout, du tout. On n'y a même pas pensé au départ. Au départ, on vendait notre vin, toujours à l'export par contre, mais dans d'autres pays. On vendait beaucoup aux Etats-Unis, en Belgique, en Russie, au Japon. Je vois des petites quantités. Et un jour, il y a un négociant qui vient, un agent commercial, qui me dit « Tu ne vends pas la réunion ? » Il dit « Non, la réunion, ils n'auront rien à faire de mon vin. » Tu vois ? C'est un système de filtration à basse pression. Donc le vin rentre dans la cuve tampon, pluie dans les gros filtres là-bas et il ressort filtré. Et surtout sans apport d'oxygène parce que tout est sous cloche fermée. Et voilà, sans nuire aux qualités gustatives du vin. En Bordeaux, c'est souvent des grosses propriétés assez anonymes, si vous voulez. Voilà. Monsieur Katarbaca, c'est assez... est connu. Il fait connaître son vin et il est présent où il faut être. Et je trouve que c'est une propriété qui évolue bien, malgré des années difficiles qu'il a connues, avec la grêle notamment. On était là, donc on a vu les grêlons. C'était des gros grêlons comme ça. T'aurais dit des soucoupes volantes. Et tu sais qu'il y a eu du dégât, mais bon, la nuit, elle te la passe comme tu peux. Et le matin, à première heure, dès qu'il fait jour, tu vas voir les vignes et là, tu vois le désastre. Comme une injustice en fait. La nature a repris ses droits, a voulu nous rappeler qu'on ne la domptait pas. Tu perds quand même un an de travail, donc c'est compliqué. Pendant un an, tu n'as pas de revenus, donc tu sais que ça va être... Et puis La Réunion nous a sauvés parce que les ventes ont beaucoup progressé à partir de là. Et puis ça nous a boosté aussi. Il y avait des gens qui venaient des Réunionnais, comme je te dis, avec des encouragements énormes. Montez La Réunion, comme elle est ! On voit dans le regard des Réunionnais cette fierté et ça, ça me booste. À chaque fois que je vais à La Réunion, ça me donne un coup de fouet et ça me fait vraiment... Je suis très honoré de représenter La Réunion. En fait, Olivier, il a toujours eu très mal au cœur. Il a assez mal vécu de partir de La Réunion, petit. Il a toujours eu une rancœur, tu sais, un truc en disant « Ouais, je voulais pas partir. » Avec tous mes copains, ma famille, tous ses tantes, ses tantes, c'est sacré. Et puis ses grands-mères, machin. Et du coup, je trouve que c'est un peu... On en a déjà parlé, il dit. C'est comme si La Réunion lui avait redonné quelque chose pour la réattirer là-bas, etc. Après, on a dit, nous, en fait, on est des entrepreneurs. Donc, pour aller mieux, il faut qu'on ait des challenges, des choses, voilà. Donc, on s'est relancé dans un truc. Et on s'est relancé dans ce site. Donc, voilà. Donc, on a décidé de créer un site internet où on vendait du vin. Alors, notre vin, mais également le vin entre guillemets des copains. C'est quelqu'un de jeune dans le milieu viticole, dans notre petit village. C'est vraiment... Ça manquait un peu, quoi. Donc, ça a apporté pas mal de choses, au contraire. C'est de ça au tube à essai, c'était... C'est clair. Là, il y a 225 litres et le tube à essai doit y avoir 25 centilitres. Avec l'équivalent d'un verre. Ben, ouais, ouais. Je ne sais pas comment il a trouvé. C'est vraiment... C'est vraiment une super idée, quoi. Et innovante, quoi. Le concept aussi, parce que le vin, c'est quand même le partage, communiquer dessus et le fait de pouvoir goûter chez soi, tranquillement, un verre de vin avant de l'acheter. C'est beaucoup mieux que d'acheter en rayon sans pouvoir le goûter, quoi. C'est notre couple aussi. C'est notre famille, les enfants, qui, eux, continuent à avoir l'agnac, qui continuent à avoir cette envie. et ça nous a permis de rebondir. C'est pas flippant d'être entouré de l'excellence, comme ça ? C'est plutôt motivant. Justement, d'avoir la barre haute par, justement, ces grands crus classés qui nous entourent. Ça nous motive qu'on puisse progresser et puis je pense que c'est bénéfique. Ils ont l'énergie, ouais, et puis ils sont agréables à vivre, ils sont bien, quoi. que ça progresse et surtout qu'on parle beaucoup d'eux et que l'économie et le business marchent bien pour eux, quoi. Pour l'avenir, qu'on arrive à aller plus à la réunion, qu'on arrive à profiter plus. Prendre encore du plaisir dans ce que je fais et puis, si je peux en donner, c'est encore le mieux. A bientôt. A bientôt.